Bonjour à tous, on se retrouve avec Alain pour une belle émission sur les fruits et légumes en folie. Alors, pleine saison, on est au mois de juillet, il y a du soleil partout, très très important aujourd'hui, donc tu vas nous parler de quoi ? D'une généralité des produits qu'on appelle couramment les produits ratatouille, donc poivrons, tomates, courgettes, toutes les variétés, puisqu'en ce moment c'est la pleine production. D'accord ? Donc voilà, on a amené un petit échantillonnage de tous ces produits-là et je vous invite également, puisque nous on va parler aujourd'hui des généralités, de retrouver toutes les informations qui seront sur notre site et qui sera rédigée par Nadege avec un peu le détail de toutes les histoires et les productions de ces produits-là. On peut le dire, on va l'annoncer, c'est Nadege qui remplace Anne aux commandes maintenant pour la mise en place de ces émissions. Et on lui souhaite autant de succès qu'avec notre Anne, qu'on a vraiment adoré pendant des semaines et des semaines. Voilà. Alors, Alain, moi je te reprends. Légumes ratatouille. Oui, bah on va commencer. Alors, si tu permets, pour tous les chefs, je pense qu'il n'y a pas de souci, légumes ratatouille, on dit c'est des oignons, c'est du poivron, c'est des tomates, de l'ail, courgettes et aubergine. Et après aussi les herbes aromatiques. Puisque de la ratatouille, il y en a tellement de variétés de fabrications différentes qu'il y a de produits. Parce que chacun a sa manière de le faire, soit en faisant rissoler, soit entier, en concassé, en confit. Et puis, voilà, je veux dire, et puis nous on fera après, en version froide, en salade, l'assortiment un peu de ces légumes-là pour montrer qu'on peut les utiliser crus, ces légumes-là. Alors, si tu es d'accord, on va faire un peu la présentation des différents légumes qu'on va mettre dans ces préparations. Parce que j'ai vu que tu as aussi ramené un assortiment de tomates un petit peu, parce qu'on est en pleine période, début de période. Les variétés de tomates anciennes, d'accord, où on a toutes ces variétés-là. Donc là, par exemple, on a la green zebra, qui a cette particularité d'être un peu sucrée. Ensuite, on a de la noire de Crimée, on a de l'aumônière, voilà, donc un tas d'assortiment. Et naturellement aussi, ces tomates-là, qu'on utilise pour les sauces, qui sont l'aroma, quoi. Qui sont en pleine production. Donc ça, on va rappeler quand même à nos auditeurs, pas de problème. Vous savez qu'on avait déjà fait un film sur uniquement les tomates, donc ils pourront aller voir tranquillement. Par contre, donc, parlons un peu maintenant légumes ratatouille, si tu veux bien. Donc là... Là, on a des poivrons qui viennent du midi. Comme indiqué, donc, poivrons... Verts et rouges, hein. Verts et rouges. En sachant quand même qu'à la base, tous les poivrons sont verts, et ils ne deviennent en couleur qu'avec la maturité. D'accord. D'accord ? Donc à la base, ils sont tous verts. Donc là, on a ce qu'on appelle des... Là, les aubergines arlequins, et puis l'aubergine noire. D'accord ? Là, on est sur de la courgette. Donc on a la courgette jaune, la courgette verte. D'accord ? Et ensuite, la particularité de la courgette de Nice. Donc avec cette fameuse fleur... Voilà, fleur qui reste pour conserver l'humidité de la courgette. Magnifique. Et qui a cette particularité d'avoir ce parfum d'amandes et de noisettes et de beurre vraiment spécifique, quoi. Et alors là, donc, il y a des petites spécificités un petit peu. Oui, alors on a un poivron capia. On a, alors la courgette aussi, donc jaune en ronde et verte. On a du piment du Maroc. On a du poivron corne de bœuf. D'accord. Que je mets ici. Voilà, c'est le corne de bœuf. Magnifique. Et donc voilà, on a un peu toutes ces variétés-là qui viennent dans la composition de ce qu'on appelle les légumes ratatouille. Et donc là, bien sûr, l'ail nouveau qui est magnifique. Voilà, l'ail nouveau, l'ail vivé nouveau. Ok. Alors, comme d'habitude, on va peut-être partir un petit peu sur la partie historique, un petit peu de tout ça. Parce que je pense qu'il y a une partie importante au niveau des légumes. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter des choses ? Je pense que oui. Donc production, tomate, ça on en avait, tu vas nous le redire rapidement. Oui, en France, on est sur l'histoire, donc c'est d'origine d'Amérique du Sud. Ça a été implanté en Europe au XVIe siècle et ça a été utilisé en premier temps comme élément d'ornement. D'accord. Pas pour les manger, mais en ornement. Et ensuite, on a, en France par exemple, on a une production de plus de 600 000 tonnes avec des variétés vraiment énormes. Il y a plus de milliers de variétés. Donc ce que je disais, les roses de berne, les torino, les green zebra, les allongés, les cœurs de bœuf, les aumônières, enfin voilà. Je veux dire, il y a pour satisfaire tout le monde. Et aussi alors donc en mini, en petites tomates cerises, comme voilà, les petites tomates cerises de plein champ avec toutes ces variétés-là également. Donc voilà un peu pour l'histoire de la tomate, quoi. Ça va englober tout ça. Donc on a déjà tout ça. Alors, dernière petite question avant peut-être qu'on aille un petit peu plus loin dans les préparations. De toute façon, les gens peuvent retrouver au fur et à mesure dans nos émissions des choses bien spécifiques sur les produits. Donc nutrition bien fait par ce type de repas dont tu parlais, la ratatouille, la petite sauce vierge, etc. Peu calorique. Peu calorique, bien sûr. Avec, bon, concernant les tomates, quand même de la vitamine C et E, il y a énormément de minéraux avec du potassium et du magnésium. Voilà. Après, on privilégie aussi plutôt la pulpe et le jus si on a un système digestif fragile. Donc il vaut mieux boire un bon jus de tomate, même ancienne, si on a un problème avec le tube digestif. Ah d'accord. Plutôt que de la consommer, manger, la mâcher. Donc voilà, c'est un peu, ça évite les irritations. Alors, actuellement, Jean-Michel et le professeur Schlinger tournent pas mal d'émissions dans la gueule ouverte. J'en profite un petit peu pour le dire aussi. Et c'est vrai qu'il parle très souvent de choses qui font le bienfait, on va dire, pour le consommateur. C'est les fameux régimes méditerranéens. Alors est-ce que là, on est quelque part dans, exactement dans... On est un peu dans tous ces produits-là. Voilà. Et en plus, si on l'accommode avec une bonne huile d'olive... C'est ça. Voilà, je veux dire, on reste, plutôt que d'utiliser aussi des acides comme le balsamique ou amène-fort, plutôt utiliser le produit lui-même qui a son acidité pour lui apporter ce côté un peu peps. Ou alors le finir avec un petit peu de zeste de citron. Voilà, on reste vraiment dans ces compositions-là. Alors les courgettes, au niveau un peu de l'histoire de la courgette. La courgette, donc, elle est originaire d'Amérique centrale. Et elle est donc consommée depuis des millénaires. Et elle a été cultivée en France qu'à partir du XIXe siècle. Et en France, on en produit quasiment un peu plus de... Environ 130 000 tonnes par an. Avec, naturellement, la région PACA qui est en tête, quoi. Et en France, on est le troisième producteur européen, après l'Espagne et l'Italie, quand même. Donc on est quand même le troisième producteur au niveau de l'Europe. D'accord. Alors, les variétés, bien sûr, courantes, ça, tu peux nous en dire un petit mot à peu près. La courgette verte, mais spécificité, surtout en ce moment, avec ce qu'on appelle la courgette de Nice, qui a cette particularité, quoi, d'être très tendre. Alors, cette courgette de Nice dont tu nous parlais, un petit peu celle qui a cette fameuse fleur. Parfois, il y a des gens qui font des courgettes farcies, un petit peu. Donc on récupère cette fleur, c'est ça ? Alors, on peut la récupérer. Alors, ce n'est pas à l'origine la fleur de courgette. Elle produit cette fleur, mais elle est volontairement laissée dessus pour conserver toute l'humidité qui est à l'intérieur de la courgette, pour éviter qu'elle s'évapore. D'accord. Donc, elle fait un obstacle à... Fait le bouchon. Voilà. Comme le pédoncule dans une tomate, et ainsi de suite. On laisse volontairement cette fleur. D'accord. Après, quand elle est bien belle comme ça, on peut l'effoyer, la tremper dans une tempura, faire des petits beignets de fleurs, et ainsi de suite. C'est tout à fait utilisable. Mais l'intérêt, c'est surtout la courgette en elle-même. Ok. Alors, est-ce qu'on a des choses... Donc, on peut la manger, bien sûr, crue, on peut la manger cuite. Cuite. Alors, crue, c'est plus rare. Oui, mais je la conseille vraiment à 90% de la faire crue. La faire comme une salade de céleri, juste râper fin, fleur de sel, huile d'olive, point. C'est tout. Alors, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut dire aussi à nos chefs, et tu dois le dire assez régulièrement. C'est vrai que les cultures alimentaires et la façon de s'alimenter, ou la façon, on va dire, de préparer les aliments, selon les régions, changent beaucoup. Oui. En Alsace, c'est vrai qu'on est très souvent sur des choses... On est un peu... Bijoté. Oui, voilà, mijoté, habitude, très culinaire, il faut cuire, etc. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup de choses, bon, hormis éventuellement l'aubergine, ça c'est vrai, mais par exemple, tous les autres légumes, là, peuvent se consommer tout à fait crus, avec petite pointe d'acidité, un peu de citron de menton, etc., comme tu as tendance souvent à le dire. Oui, oui, tout à fait. Très, très bien. Alors, assaisonner, donc, en fin de cuisson, pour ne pas brûler la chair et perdre sa tenue, ça, c'est ce que tu disais, ça, c'est ce qu'on verra peut-être un petit peu tout à l'heure. Parce que c'est quand même gorgé d'eau, alors forcément, le sel va faire sortir l'humidité, va oxyder, va faire sortir l'humidité, et on va perdre toutes les valeurs du produit. Alors que si on l'assaisonne en fin de cuisson, on n'opère rien. D'accord. Alors, l'aubergine, donc, l'histoire, culture depuis 800 ans avant Jésus-Christ. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une très vieille culture indo-birmane, et qui est toujours très, très prospère dans ces pays-là. Également en Chine, et ça a été implanté dans le bassin méditerranéen au 15e siècle. En France, on en produit environ 23 000 tonnes, quoi. Et en Europe, il y a 700, plus de 700 000 tonnes de produits, d'accord, au niveau de l'aubergine. Là aussi, les différentes variétés, et ainsi de suite. Donc, on a les demi-longues, on a les ronds d'Italie, on a les arlequins, les blanches. Voilà, on a aussi différentes variétés, qui sont généralement cultivées sous tunnel en début de saison, et en plein champ pendant la pleine saison, puisque ça nécessite quand même pas mal de soleil, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment... C'est aussi très riche en fibres, au niveau de la nutrition, puisqu'on faisait l'étalage un peu de tous les autres produits. Donc, très riche en fibres, pauvre en calories, et c'est concentré en minéraux et en vitamines. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, parce que pour vraiment bien cuire une aubergine, il faut beaucoup de matière grasse, parce que ça absorbe... Alors, là où c'est très sympathique à utiliser, c'est de carrément la snacker. D'accord. Donc, on utilise... Grosse tranche. Grosse tranche, snacker, et voilà. Ou alors, après, dans une composition, la faire confire tranquillement, quoi. Super. Voilà. Alors... Donc là, on a un peu toutes ces variétés-là. Le poivron, donc rapidement, l'histoire cultivée la première fois au Mexique. Oui, à l'origine, c'est les piments, qui après, voilà, c'est l'origine du poivron, et c'est répandu en Europe au XVe siècle également. Au XVIIIe, ça a été une version beaucoup plus douce, et c'est devenu populaire en Europe, le poivron. Voilà. En France, on en produit 19 000 tonnes, et en Europe, plus de 2 millions de tonnes. Alors, apparemment, donc, bien sûr, plutôt la région PACA, ça c'est certain. Oui, parce qu'avec la maturité, il faut du soleil et une terre relativement riche. Donc, PACA produit beaucoup de poivrons, l'Espagne, l'Italie également. Oui, bien sûr. Et donc, comme c'est vert au départ, et qu'avec la maturité, le poivron commence à devenir différent au niveau de la couleur. Super. OK. Variété, donc, festival de forme, de couleurs, carré, courant sud-ouest, demi-jaune, trois-quarts, toutes les couleurs. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir justement agrémenter, on va dire à la fois par le goût, ou par les couleurs, un plat, une production, une préparation. Oui, avec les textures différentes, puisqu'on va avoir des choses plus souples, plus tendres, plus croustillantes, plus craquantes, plus acides, plus sucrées. Voilà, on a vraiment toute la palette de ce qu'on aime avoir en bouche. Alors, j'aimerais que tu nous rassures là-dessus. Une chose peut-être qu'il faut vraiment dire, c'est qu'on a du mal à digérer parfois le poivron pour certaines personnes parce qu'on ne les épluche pas. Voilà. Donc, il faut vraiment penser à retirer un petit peu la peau, les éplucher. Surtout dans les grosses pièces de poivron. Quand un poivron est petit, comme le corne de bœuf, la peau est tellement fine que ce n'est pas vraiment important. Ensuite, quand on les grille, ça s'enlève aussi très facilement. Donc, le principe, on pique un coup de chalumeau ou on les passe dans le four pour enlever la peau. Ou juste à l'économe quand on veut vraiment... Par contre, attention, parce que ça, ça lie énormément les vestes. Donc, il faut faire très attention. Ça tâche. Alors, Alain, si tu es d'accord, on se retrouve dans quelques secondes maintenant pour faire une belle préparation. Tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501